Nous accueillons aujourd'hui une délégation conduite par le directeur général de l'ADIE qui est venue ici au niveau de la région de Fatigue pour visiter et voir les projets, l'évolution surtout de leurs projets qu'ils ont dans le département de Fatigue. C'est vrai que ce n'est pas uniquement dans le département de Fatigue où l'ADIE a des projets parce qu'aujourd'hui dans tous les autres départements de la région, nous avons des projets de l'ADIE qui ont bien évolué parce que depuis que je suis là, j'ai pu quand même apprécier le niveau d'évolution, le suivi qui a été fait par rapport à ces projets et le fait que le principal responsable, le directeur général ait pris l'initiative aujourd'hui de venir voir de lui-même ces réalisations témoigne de l'intérêt particulier mais aussi de l'engagement qu'il a pour ces projets. Et je sais qu'aujourd'hui tous ces projets réalisés devront contribuer à aider les populations de Fatigue parce que par rapport aux services publics dans lesquels nous faisons l'essentiel de nos interventions, nous avons pu constater quand même un certain nombre de lenteurs. Et c'est vrai que le fait aujourd'hui de disposer de cette maison citoyenne au niveau de Fatigue qui va permettre avec certaines procédures administratives et certains services qui seront délivrés d'aider grandement ces populations à faire leur démarche administrative dans de bonnes conditions mais aussi ça va dématérialiser une bonne partie de ces procédures et faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui par rapport aux services publics qu'on puisse aider nos populations à disposer réellement de leurs besoins, surtout en la matière. Et je ne me limiterai pas à ça parce qu'au niveau des services de l'État, il y a aujourd'hui des installations qui ont été faites tendant justement, surtout dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, à éviter les rassemblements, surtout que nous avons beaucoup de réunions. Donc je sais qu'aujourd'hui avec le niveau central, nous avons eu à tenir des rencontres, des rencontres utilisant justement les outils développés par l'ADI. Mais aujourd'hui, je sais qu'au niveau régional, si on arrive à avoir cela, ça va nous permettre davantage, nous aussi, de faire comme le niveau national, de faire nos rencontres autrement et d'éviter le maximum possible les rassemblements. Par rapport à cette modernisation de l'État, qui est une des orientations phares de l'État du Sénégal, parce qu'on est dans une dynamique même, il y a un projet appelé PAMA, justement sur la modernisation de cette administration-là. Donc je sais qu'en s'inscrivant dans cette dynamique-là, je sais que l'ADI est dessus depuis longtemps, nous pouvons espérer une grande modernisation, mais aussi qu'elle soit une véritable réalité, surtout dans nos zones les plus réculées. Ce projet est un projet majeur pour notre État, surtout dans le cadre de sa transformation digitale, qui est aujourd'hui irréversible et que le président Macky Sall a déclenché depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes à Fatigue pour un peu voir l'état d'avancement de ces projets, notamment la mise en place de la Maison du Citoyen. La Maison du Citoyen est un guichet unique pour l'administration sénégalaise. Toutes les administrations pourront voir leurs services délivrés dans cette maison. L'idée est que nous puissions digitaliser le maximum de procédures administratives et permettre à nos concitoyens d'avoir accès à ces services-là de la manière la plus simple possible. Mais également que nous puissions éviter le contact et que les agents de l'administration puissent traiter ces procédures en ligne et délivrer les actes administratifs grâce à ces outils que nous allons développer pour elles. La maison est juste en face de la mairie. Nous espérons donc pouvoir l'inaugurer d'ici la fin de l'année avec le maire de la ville qui va avec nos équipes vraiment permettre à ce que nous puissions gérer de manière la plus optimale possible cette maison parce que nous voulons délivrer les services publics en mode fast track. C'est cela les recommandations du président de la République et c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de mettre en œuvre nous et la mairie de Fatigue qui nous a permis d'abord d'avoir le terrain, de faire la construction de cette maison et derrière, avec cette convention, la gestion pourra se faire de manière optimale. L'ADE s'engage à mettre toutes les ressources informatiques disponibles au niveau de l'intranet administratif. Aujourd'hui, je le rappelais tantôt à M. le ministre qu'on a pu connecter une vingtaine de services au niveau de la commune et du département de Fatigue. La maison du citoyen va pouvoir déclencher le fait que nous puissions avoir des services digitalisés de manière industrielle. C'est cela la volonté du président et aujourd'hui c'est cela aussi l'engagement de M. le maire pour les populations fatigloises. L'ADE est reconnaissante par rapport à tout ce qui a été fait et nous espérons que tout cela sera au bénéfice de l'ensemble des populations de la région de Fatigue. Fatigue se réjouit d'avoir un bijou comme la main des citoyens mais aussi cette possibilité que vous nous avez offerte pour nous accompagner. Nous tous, nous avons compris que pour atteindre l'émergence, il faut des raccourcis, il faut aller plus vite et c'est avec la digitalisation du service public qu'on ira vite. Nous, on le sait parce que la mairie de Fatigue est bien placée pour comprendre cette question qui est une question extrêmement importante parce qu'avec le chef de l'État, le président Macky Sall qui était maire de Fatigue, il avait initié un projet qui s'appelait Fatigue du futur. Et il avait installé l'informatisation de l'État civil. Fatigue est l'une des très rares villes qui peut délivrer dans les cinq minutes un extrait de naissance ou bien un acte d'État civil. C'est parce qu'on a l'informatique. Si on ne l'avait pas fait, un citoyen pourrait passer toute une journée ici ou bien même voir deux jours pour se voir délivrer effectivement un acte de naissance. Donc notre engagement est basé sur le vécu et on veut aller plus loin avec nous. On veut faire plus et on veut accompagner les populations. C'est pourquoi la signature de cette convention nous rassure, nous rassure d'autant plus que c'est un passage obligé. Le chef de l'État a ce programme-là pour accompagner toutes les collectivités territoriales, accompagner l'administration sénégalaise et Fatigue en bénéficie. Donc c'est parce que vous êtes très engagés et vous avez compris que Fatigue aussi doit jouer un rôle extrêmement important dans le développement économique et social de ce pays. Parce que c'est là la ville du chef de l'État, le maire honoraire, mais aussi Fatigue n'est pas très loin de Dakar. Fatigue n'est pas trop loin des grandes agglomérations, Fatigue est au centre. Donc c'est tout à fait normal que vous débutiez vos chantiers ici à Fatigue. Je voudrais encore une fois, au nom des populations, vous féliciter et vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits pour aujourd'hui sortir de terre cette maison, mais aussi signer cette convention avec la commune de Fatigue, notamment la maire de Fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada